Le Canon 650D, il faut passer du mode automatique au mode P et du mode P au mode M. Donc en mode automatique, on a la faculté de faire la mise au point en autofocus ou en manuel focus. Donc il ne faut pas oublier que si on met en manuel focus, la mise au point se fait sur l'avant de l'appareil. Si on le laisse en autofocus, c'est lui qui le fera à condition qu'on appuie sur le bouton du déclencheur de manière continue. Donc si on veut travailler, il y a deux techniques pour travailler. Soit on le fait sur l'écran avec la caméra arrière en appuyant sur le bouton caméra et on vise là avec le carré en le positionnant à l'endroit où on veut. On peut positionner le petit collimateur carré et on peut zoomer grâce au petit bouton de zoom plus ici sur la droite. Ça nous permettra de faire la mise au point. On appuie autant de fois que possible et on revient en arrière avec le bouton zoom. Donc une fois que c'est fait, on appuie sur le déclencheur un peu jusqu'à ce qu'il puisse faire la photo. Donc le zoom se fait en autofocus grâce au bouton déclencheur ici. Donc si on a un souci que l'objectif ne fonctionne pas, en gérant un peu l'objectif de cette manière là, en appuyant sur le déclencheur, il devrait se déclencher normalement. Le canon est un peu lent, il faut lui laisser le temps d'appuyer et de faire la mise au point avec le rectangle. Ensuite, pour ce qui est des déclenchements en rafale, ce sera plutôt en bouton ici, mais il ne s'effectue malheureusement que si on appuie sur Quick. Le bouton Quick ici permet de faire apparaître le menu et les rafales, il faut les sélectionner à la main directement sur l'écran en tactile. Et on peut choisir d'appuyer sur les rafales ou le déclencheur en retardateur. Maintenant, si on veut effectivement passer en mode P, c'est très simple. C'est pour avoir à faciliter le travail. Grâce au mode P, on peut faire le cliché très rapidement. On aura droit de changer les ISO. Donc on choisit les ISO de manière assez simple avec le bouton ISO ici sur l'avant. Et on choisit, même avec le doigt directement, Quick, ISO, le réglage des ISO. Donc 100 ISO s'il y a plein soleil, 200 ISO s'il y a un peu d'ombre, 400 ISO s'il fait très sombre, et un peu plus à chaque fois s'il fait très très sombre. Je vais laisser 400 ISO puisqu'il fait un peu sombre ici. Ensuite, je peux choisir de régler la lumière, mais je vais le faire avec la caméra. Une fois que la caméra est activée, je peux activer ici avec le doigt directement la réglette de l'exposition des lumières. Donc je regarde de plus près, on voit bien qu'il y a une réglette entre 0 et 5, et 0, moins 5. Grâce au bouton AV+, et la molette, je peux changer ces réglages, et je vois que la lumière change sur l'écran. Il fera ses calculs tout seul. Donc je règle bien la lumière, et je mets le curseur qui me permet de positionner le collimateur, et de bien viser au bon endroit avec le doigt. Une fois que c'est fait, j'appuie sur le déclencheur, et je fais simplement le cliché. Voilà la façon la plus simple de travailler avec le mode P. Tu veux qu'on continue ? Alors maintenant, si on veut faire des clichés rapides, c'est toujours pareil. Alors qu'on est en mode P, on peut le faire. Il suffit d'appuyer sur Quick, de choisir les rafales, et déjà, on peut travailler avec des clichés rapides. Donc, une fois que c'est fait, si la balance des blancs, je dois la changer, c'est simple. Il faut appuyer sur le bouton WB, mais il faut appuyer d'abord sur Quick. La balance des blancs permet de rectifier la teinte des couleurs, chaudes ou froides. Et j'ai de multiples scénettes qui me permettent de choisir l'ambiance. Donc, sur l'écran, je m'aperçois que c'est assez orange ou bleu, en fonction de mes teintes que je choisis grâce aux scénettes. Donc, je peux régler de manière automatique, automatique white and black, ou les différentes scénettes. Par exemple, je suis là, ici, dans une ruelle ombragée. Je vais laisser avec ombragée la petite maison. Donc, maintenant, je peux faire le cliché comme, naturellement, j'ai eu l'habitude de faire. Ou alors, je voudrais retravailler en mode manuel. C'est très simple. Je positionne sur le bouton M. Et je peux manipuler tous les chiffres les uns après les autres. Par exemple, la vitesse. Si je change la vitesse 1 centième, c'est pour des vitesses un peu lentes. Si je veux figer un mouvement, c'est plutôt 300, 400, 5 centièmes. Évidemment, ça va influencer ma lumière. Il faudra peut-être que je joue sur l'ouverture F, en fonction des possibilités du zoom. Je choisis de faire le plus clair possible, mais il s'arrête à 3.5. 3.5, parce que mon appareil est au 18 millimètres ici. Si je zoome différemment, je n'aurai pas les mêmes réglages. Là, il est à 5.6. Donc, c'est normal. Je fais du mieux que je peux. Je peux lui demander 3.5. Il commence à éclairer l'écran, normalement. Et ensuite, toujours, j'ai le droit aux ISO. J'appuie sur le bouton ISO. Et je peux changer les ISO, si besoin, pour éclaircir la lumière, grâce au choix des ISO, tout simplement. Donc, le mode manuel, c'est très pratique, parce que je peux régler la vitesse, l'ouverture F, et les ISO, indépendamment de tout le reste. Voilà pour le reste. Il ne reste plus qu'à s'entraîner à faire des photos. Je pense qu'on est bon. Sous-titrage ST' 501